Nous allons faire le point aujourd'hui sur la préciosité au XVIIe siècle. La préciosité est une mode qui est née dans les années 1650 et elle apparaît tout d'abord comme une réaction à la grossièreté de la cour d'Henri IV et de celle de la première régence, peu portée sur le raffinement culturel. Les nobles cultivés et certains bourgeois prennent alors l'habitude de se réunir dans des salons animés par des femmes, notamment celui de mademoiselle de Scudéry ou de mademoiselle de Sablé. Il existe quatre formes de la préciosité. La préciosité morale, droit pour la femme de disposer librement d'elle-même. La préciosité des manières, distinction, haine du pédant et du provincial. La préciosité du langage, correction et pureté du langage, métaphore, périphrase. Et enfin la préciosité du goût, mépris des bourgeois et des pédants ou des questions psychologiques et morales. Attardons-nous sur la préciosité du langage. L'objectif des précieux, c'est de rechercher un certain raffinement du langage. Pour cela, ils vont remodeler le vocabulaire, rejeter des termes bas, utiliser des périphrases, des métaphores recherchées, certaines expressions, des néologismes. Et leur grande préoccupation, c'est la relation entre la littérature et l'expression de l'amour. Les mots évités par les précieux, ce sont les mots considérés comme bas, les mots sonorités jugées comme cocasse ou obscène, par exemple écus ou cul-de-sac. Les termes trop réalistes, qui évoquent des réalités vulgaires comme cadavre ou vomir. Et les termes techniques, qui sont triviaux. A la place de ces mots, on va utiliser et privilégier des mots plus nobles. Quels sont les apports des précieux ? Et bien tout d'abord, une création lexicale intense. L'usage de périphrases hyperboliques, de métaphores recherchées, d'expressions, par exemple, châtier la langue, être brouillé avec quelqu'un, perdre son sérieux. Ou des néologismes, félicités, enthousiasmés, anonymes. Leur grand mérite, c'est d'avoir fixé des définitions précises des mots, en s'attachant à leur propriété. Par exemple, on aime une personne, mais on goûte le melon. Il faut faire attention parce que parallèlement à tout cela, les précieux ont multiplié dans leur langage oral des mots vagues ou superflus. Cela est dû à leur propension, à l'exagération. Ils usent et abusent des adverbes superlatifs. Les genres littéraires, privilégiés par les précieux. Le roman idéaliste, la lettre éloquente ou badine. Et enfin la poésie, les genres galants, ingénieux ou encore psychologiques. Nous avons rapidement fait le point sur la précieuxité au XVIIe siècle. A bientôt !